Bon, je vous présente Noël qui vient d'arriver. Salut ! Tu viens d'où ? Ah bien, mon père, il a changé de boulot alors qu'on est devenu iré ici. Tu sais ce qui est arrivé à sa mère ? Elle est morte dans un accident de voiture. C'est qui ? Il va falloir changer de voiture. Ils sont complices avec les flics, les petites qui nous cherchent. Il va bien falloir que tu me parles un jour. Quand j'ai rencontré ta mère, ça a tout chamboulé. Tu es née, je voulais arrêter tout ça. C'est moi. On va se cacher, on peut rien dire à personne. Ils sont plus forts que nous. Le père et le fils, on les découvre dans une voiture la nuit. Ils débarquent, on ne sait rien d'eux. Tout ce qu'on sent, c'est qu'il y a une menace qui rôde. Il y a un danger qui les menace. Ils sont en fuite. On les sent seuls au monde. Le père est là pour protéger le fils. Il essaye de faire en sorte qu'il puisse s'en sortir, quelle que soit la situation. Il l'entraîne à savoir se battre, à savoir s'en sortir. Ils vivent complètement isolés dans une petite maison à la lisière de la forêt. Moi, j'aime bien les films de genre. Que ce soit de la comédie, du film d'horreur, du thriller, du film d'action, de guerre, peu importe. J'aime bien les films de genre. Là, on est en plein dans un film de genre. C'est vrai que j'ai l'impression de faire plutôt plus de la comédie. C'est ça qui me plaît beaucoup. Mais je trouvais le sujet tendu, haletant, passionnant. Ça m'a plu. Il y a un peu des thèmes de super-héros dedans. Moi, j'adore les films de super-héros. Il y a un peu ce petit garçon qui a des super-pouvoirs, en quelque sorte, puisqu'il est entraîné comme un guerrier. C'est-à-dire qu'en deux coups de poing, il peut probablement mettre un adulte hors d'état de nuire. Et en même temps, à l'école, il doit se comporter comme un vrai petit garçon le plus transparent possible. Donc, il y avait une espèce de double identité, d'identité secrète, qui me plaisait là-dedans. L'histoire d'un père et d'un fils, évidemment, me plaisait beaucoup. Et puis, il y a un thriller autour d'un secret. Il règne une atmosphère dans le film de paranoïa, de danger, de menace. Moi, c'est ça qui m'a surpris en voyant le film, par rapport à ce que j'avais tourné. Je trouve qu'il y a une menace tout le temps dans ce film. Je ne savais pas d'où elle venait.